Salut, c'est Soléa. J'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à cet aperçu de 2021 pour les Vierges. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mes belles Vierges. Un tirage aussi pour ma soeur Christiane, mon amie Vicky et toutes les Vierges qui aiment venir prendre guidance sur Soléa Tarot. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la clochette pour recevoir les notifications. Et je fais, évidemment, des tirages en privé. Je ne sais pas si vous voyez, je suis très créative dans ma façon de braser les cartes. Je peux même faire un peu de danse contemporaine. Tout est dans l'attitude. Donc, on y va pour les Vierges. Un petit aperçu de ce que 2021 vous réserve. Ouh, c'est excitant. Moi, je trouve ça très excitant. On a la roue qui tourne. Celle-là s'en va là. Celle-là s'en va là. Celle-là s'en va là. Ah, il y en a deux qui vont être là. Bon, il va y avoir deux cartes. Puis, la troisième, elle s'en va ici. C'est très pratique d'avoir une grande table quand on a un doigt de fracturé. Ça ne va pas réaliser jusqu'à ce jour à quel point ça pouvait être pratique. Voilà. C'est sûr qu'après avoir fait un fouillis de cartes, il faut ramasser le fouillis. Désolé mon chat, je te pitche ça un peu dessus. Et voilà. Alors, pour les Vierges, aujourd'hui, nous regardons l'aperçu pour 2021. Donc, mes belles Vierges d'amour, votre fil conducteur, ce qui va se tramer. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Ça, ça peut être un aperçu général. Mais, ça peut aussi être un aperçu pour vos amours, un aperçu pour vos finances, un aperçu pour votre travail, un aperçu pour votre maison. Ce que je veux dire, c'est que là, tout de suite, pensez à une situation précise si vous voulez avoir un aperçu de cette situation-là. Sinon, vous le laissez général. Mais vous avez le pouvoir de prendre ce que je vous dis et de l'enligner avec une situation. Il faut juste voir s'il y a quelque chose qui vous vient automatiquement. OK? S'il y en a une de ceux-là qui remonte. Puis, si vous voulez, après ça, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, votre signe solaire. Ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu plus complète de la patente. Voilà. OK. Donc, là, vous avez pensé, c'est-tu un général ou c'est pas quelque chose en particulier pour 2021? C'est pas mal vous qui êtes le boss de ça, là. On va pas super bien les quatre gens. Ça... On voit plus mes cheveux, mais c'est pas... OK. Ça fait le haut, gang. Je suis un petit peu plus chill dans ma position. OK. Les Vierges 2021, le fil conducteur, ce qui va faire en sorte... Ce qui va s'imprégner un peu de toutes les facettes de votre vie ou de toutes les sous-facettes de la facette que vous avez choisie. Si vous avez choisi le travail, il y a quand même des sous-facettes dans le travail. Donc, le fil conducteur pour 2021, on a le 9 d'épée. Donc, ça, c'est la carte qui nous apparaît habituellement lorsqu'on se sent seul, on se sent isolé. Donc, c'est possible que 2021, pour vous, le fil conducteur, à travers tous les aspects, vous allez vous sentir un peu... Un peu tout seul dans votre... C'est pas prison, le mot qui me vient. C'est plus comme dans votre jardin, dans votre enclos, dans votre maison, peut-être. Ça, c'est au niveau du mental. Donc, à plusieurs moments dans l'année, c'est possible que... Essayez de l'attraper, votre mental, quand il s'en va un petit peu trop là-dedans, puis que vous vous sentez isolé, puis tout ça. C'est juste de vous dire, ah, OK, bien non, c'est ça, le fil conducteur pour 2021, puis pas trop vous en faire. Je vais demander, avec mes cartes de clarification, ce serait quoi l'outil qui pourrait vous accompagner là-dedans. Parce que des fois, la solitude, c'est pas nécessairement péjoratif, hein? Des fois, c'est qu'on se retrouve dans notre bulle, dans nos trucs, tu sais? Fait que, ce serait quoi l'outil? L'outil que je vois, c'est que ça va être important pour vous, de même si vous vous sentez seul, que vous vous assurez que ce ne soit pas des peurs qui vous bloquent, que les peurs ne vous empêchent pas d'avancer. Donc ici, on a l'espèce de couple de petits personnages qui avancent avec l'ombre derrière. L'ombre, elle n'existe pas, hein? C'est juste la peur d'un monstre. L'ombre, c'est intangible. Donc, ce que je dirais, c'est qu'assurez-vous que ce ne soit pas des peurs qui vous mettent dans ce sentiment d'isolement-là, puis tout ça. OK? Si vous vous sentez comme ça, allez voir, il y a-tu des peurs qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide? Parce qu'une peur, ça ne sert à rien. Les gens disent, oui, les peurs, c'est parce qu'il faut faire attention. Non, 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 non. La prudence et la peur, ce n'est pas la même chose. La prudence, c'est d'être intelligent, de prendre des décisions selon les faits. La peur, c'est quand on a des hypothèses ou de l'anticipation. Donc, faites attention à l'anticipation de peur, OK? Ça, ça va être votre fil conducteur. Donc, ça va être une année qui va être plus dans la solitude. Puis, c'est très, très cohérent avec ce que vous allez devoir laisser aller. C'est un peu la notion de communauté. En 2021, il va falloir peut-être que vous lâchiez prise sur la notion de communauté ou de la famille, de tout le monde qui est ensemble. Puis, c'est plate de dire ça. Puis, j'aimerais ça vous dire autre chose. Parce que ça, c'est la carte du plaisir, le 6 de couple. Puis, c'est vraiment le 6, c'est on est en cercle, on est tout le monde ensemble. Donc, c'est pas là que... Si vous vous accrochez à ça, vous allez souffrir énormément. Donc, dans la position ici, c'est qu'est-ce que vous devriez laisser... Juste laisser partir pour 2021. Pas nécessairement pour toujours. 2021, tout ce qui a rapport à la communauté, soit famille ou avec les amis, de pas vous accrocher à ça parce que ça va amplifier votre sentiment de solitude, OK? Parce que ça sera pas nécessairement ce qui va être au rendez-vous pour 2021. Donc, il va y avoir d'autres choses, par exemple. Mais ça sera pas nécessairement ça. Peut-être que ça peut être un bon moment, parce que je demande des cartes pour vous aider. Comment laisser partir ça? Ça peut être un bon moment pour vous d'explorer différentes avenues. On a la caxinelle. Puis, dans chacun de ces trous, il y en a un qui a un télescope, qui regarde les étoiles. Puis là, il y a d'autres, c'est des... Donc, allez peut-être observer avec un point de vue plus extérieur. L'autre, on a des marches ici qui descendent. Oh, elle est profondément à l'intérieur de vous. Allez voir qu'est-ce qui est là. On a des plantes. Allez voir qu'est-ce qui germe en vous. Y a-t-il quelque chose en vous qui a le goût de se réveiller ou de se révéler? Ça, c'est d'explorer, peut-être, ces moments passés un peu plus dans la solitude que dans la communauté. De les enrichir. Que ce soit pas dans l'attente d'être avec des gens, mais que ce soit des moments où vous, vous pouvez enrichir. Puis en enrichissant ces moments-là, bien, vous pouvez devenir créatrice. Ici, on a une super belle genre de prêtresse, OK? Puis ici, elle a une genre de potion magique. Puis ce qui s'en dégage, c'est un magnifique ciel bleu avec des oiseaux. Il y a un des oiseaux qui est ici. En fait, il y en a deux. C'est deux phénix. Il y a un qui est rose-paule, qu'on ne voit pas beaucoup. Rose-paule et rouge foncé. Donc, elle a les yeux fermés. Elle est connectée sur elle. C'est une espèce de potion magique. Elle a deux oiseaux, un sur chaque épaule. Donc, il y a un certain équilibre. Puis elle est capable, à travers elle, de transcender puis de créer cette potion magique-là pour aller vers le phénix. Donc, d'aller vers la transformation. Puis ça, ça va vraiment avec mes cartes qui s'en viennent. Je les vois ici du coin de l'œil. Ils me font de l'œil, les cartes, mais j'en parlerai après. Fait que vos outils pour laisser aller peut-être la notion de communauté ou de famille, puis tout ça. Allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vibre. Allez voir c'est quoi vos intérêts. Allez comme explorer un peu comme un scientifique qui va aller voir. Puis soyez vraiment à l'écoute pour que ce soit riche. Puis vous pouvez être une prêtresse. Puis créer ça, créer, créer cette potentialité de transformation qui est le phénix. Puis cette prêtresse-là, on voit qu'elle a des pierres, des ossements dans le cou. Il y a quelque chose d'assez rustique. Donc peut-être que ça ne sera pas dans la technologie ou dans les trucs qui sont plus contemporains, mais dans les trucs très, très, très simples. Peut-être de revenir à la respiration, de revenir à des rituels, de vous connecter à la nature, des choses qui font partie des outils de l'être humain depuis super longtemps. Donc ça, c'est ce que 2021, vous allez comme laisser aller ça puis vous servir des outils pour atteindre cette espèce de transformation-là. Dans le positionnement, ici, on a la carte, on a le huit de bâton. Ça, ça va être quoi les surprises? Ça va être quoi les cadeaux? Ça va aller vite. 2021, pour vous, watch out. C'est la carte de la vitesse. Chapeauté d'un arc-en-ciel. Donc on a une espèce de forme derrière. On n'est pas trop sûr c'est quoi cette forme-là. Puis là, on a des rayons comme des genres d'éclairs. Puis comme on est dans les bâtons, c'est spiritualité, créativité, action, feu, sensualité. Ça peut même être par rapport à la spiritualité. Peut-être que le fait d'aller goûter à cette intériorité-là plutôt que de la solitude, c'est plutôt que d'être un vide. Ça va peut-être être un espace que vous allez venir explorer comme un aventurier. Et là, ça va aller vite. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va s'allumer en vous, qui fait que soit que vous allez aller vite dans l'action, la créativité, la spiritualité. Cette vitesse-là est quand même sur un fond calme. Donc derrière, c'est un genre de bleu pâle qui est là pour accueillir, puis pour vous accueillir dans toute votre splendeur, dans toute votre vitesse. Ça, c'est surprise, cadeau. Le rythme va peut-être être plus vite que vous pensiez, même si vous êtes plutôt dans la solitude. Puis vous ne savez pas nécessairement c'est quoi la forme géométrique qu'il y a derrière la vitesse. Donc peut-être que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de construire ou vers quoi vous êtes en train d'avancer. Vous avancez vite, mais vous ne savez pas trop, puis c'est correct. OK? C'est correct. Surprise, la surprise. On aurait-il une clarification pour cette surprise? Magnifique surprise. Hum! On a deux beaux petits personnages sur une pile de livres qui se rejoignent. Là, les deux sont séparés. On a la petite fille qui est ici avec le bonhomme qui plonge. Elle, son livre est ouvert. Lui, il est très, très haut. Il est très perché. Puis il plonge de tous ses livres fermés. Donc ses livres lui ont permis d'atteindre une certaine hauteur. Mais il ne les a pas ouverts nécessairement. Il ne les a pas nécessairement vécu. Il y a quelque chose qui me dit que dans cette vitesse-là, assurez-vous d'ouvrir vos livres, par contre. De ne pas juste empiler des laits puis monter des échelons. Il faut vraiment aller voir c'est quoi l'histoire de chaque expérience. Chaque expérience de votre vie. Prenez le temps de l'ouvrir. Puis là, vous, ça va vous dégager une magie qui va émaner de vous. Puis après ça, les gens, ça va les attirer puis ça va les rapprocher vers vous éventuellement. Mais il y a vraiment quelque chose d'ouvrir votre livre. Donc dans vos cadeaux, dans vos surprises, ça va vite. Peut-être justement le livre au niveau de la spiritualité, au niveau de la créativité. Prenez vraiment le temps de regarder c'est quoi qu'il y a là-dedans. Il était une fois quoi? Juste vous pouvez me répondre. Et la synthèse de ce petit parfum, ce parfum 2021 pour les vierges, mes belles vierges d'amour que j'aime. On a deux cartes qui ont voulu sortir. Je les prends. On a la carte du changement, ce qui est quand même pas surprenant avec les autres cartes que j'ai vues. Le changement au niveau de la matière. Donc ici, c'est le deux de disque. Le ying, le yang. Donner, recevoir. Le serpent de la transformation. On voit l'équilibre entre le rouge et le noir. L'équilibre entre le féminin, entre le masculin. Et ce serpent-là, il y a une couronne sur la tête. Donc la transformation est toujours roi. La transformation, c'est... À partir du moment où il arrête d'avoir de la transformation, il n'y a plus de vie. Parce que la vie, ce que c'est, c'est des cellules qui sont constamment en transformation. De l'énergie constamment. De l'énergie, c'est quoi? C'est tout le temps en train de se transformer. Donc la stagnation ne permet pas la transformation. On arrête de se transformer quand on est mort. C'est la vie, la transformation. C'est le changement. Puis là, on a le chemin. Le chevalier de bâton qui vient d'apparaître avec la transformation. Là, j'ai encore spiritualité qui me vient. Je pense que cette année, spirituellement, vous, ça va être comme... Vous allez faire du gros travail puis vous allez sortir de là gagnant. Le chevalier, là, c'est la maîtrise. Le chevalier, c'est... Il est sur son cheval, il est sur les vides. Il va... Fou le pin. Il se fait pitcher dans le feu puis il aime ça. Puis ça, il va. Puis ça peut être aussi au niveau sensuel, sexuel, créativité, spiritualité, comme je vous dis tout le temps. Et ce chevalier, là, il avance. Il a son armure. Il a redressé son... son petit... son petit truc, là, pour ses yeux. Fait qu'il voit droit devant où il va. Puis il y a même presque une palette de feu. Presque comme si le feu le protégeait. Il y a du rayonnement derrière. Il y a du feu dans ses mains. Bien, c'est pas rien. Puis je sens presque qu'il y a un mouvement qui fait comme... avant de repartir. Puis ça, c'est avec la carte du changement. Fait que votre synthèse, c'est que c'est une espèce de cette intériorité, là, qui va être là tout le long. Essayez de lâcher prise par rapport à la... tout ce qui a rapport à la communauté puis à la famille. Il faut vraiment comme... pas vous en faire avec ça. Plus, vous assurez que vos moments de solitude vont être riches, vont être nourris, vont être dans l'exploration, dans la création comme l'espèce de gitane qui crée sa formule magique pour le phénix. Le phénix, c'est la carte du phénix, là, qui... le feu qui sort. La carte du changement. Ça va aller vite. N'oubliez pas d'ouvrir votre livre. Faites pas juste empiler des livres puis montez en haut. Fait que ça serait pas mal ça, mes belles vierges d'amour. Si vous voulez me laisser des messages, ne vous gênez pas. Commentaire, partagez. Je vous souhaite une super belle année 2021 puis j'espère vous revoir très, très bientôt. Alors, bisous, bisous, plein d'amour, plein de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada